Aujourd'hui, nous avons commencé notre tournée pour nous parler de nos candidats. Nous sommes ici au département de Kowlak pour rencontrer l'ensemble de la jeunesse représentative et les personnes de ressources de Kowlak pour parler de nous dans les ligues. En effet, les pluies d'où est-ce qu'on a fait ? Sur ça, on a une équipe par rapport au comité exécutif qui sont en train de travailler sur le logistique, sur la planification et notamment sur la mobilisation. Éventuellement, ils ont déjà eu à travailler sur le programme. Pour dire que le groupe de personnes est représenté par la plupart des jeunes compétents, dynamiques et engagés. Parce que nous avons une population de plus de 70% représentée par les jeunes. Malheureusement, ces jeunes-là, ils ont terminé leurs études ou bien ils sont au chômage. Donc, on a fait le choix, même sur le nom, pour que le respect des institutions, la raison pour laquelle on parle du mouvement de la jeunesse républicaine, pour que les jeunes se sentent conscients du sentiment de patriotisme et du respect des institutions. Mais effectivement, il y a pas mal de monde qui sont derrière, avec qui nous travaillons sur tous ces aspects, en fait, afin de pouvoir, incha'Allah, gagner, remporter les élections de 2024. Les jeunes qui sont très compétents. J'ai eu la chance de me faire dans une multinationale, et d'y côtoyer les structures internationales. Vous voyez, les Sénégalais, ils ont été travaillés sur des projets sur le long terme, mais en si peu de temps, ce jeune Sénégalais ne peut réaliser le projet. Moi, je pense que, en fait, les gens qui ont besoin de leur conseil, de leur conseil, de leur âge. Mais ils ne sont pas les plus. Donc, ils ont eu l'esprit d'innovation, esprit de créativité. Ils ont eu le centre, ils peuvent aller dans le centre. Comme les gens qui ont dit ici, je pense que, si nous voulons être réunis, il y a une marche plus rapide. Il y a une émergence, il y a une émergence qui doit être une place importante. C'est vraiment un emploi décent. Parce que, c'est la conséquence de l'immigration clandestine. Donc, nous avons eu l'investissement, qui est un domaine, tel que l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et en même temps, en fait, réformer l'éducation, et accentuer le domaine, tel que les domaines précités, et ensuite, en fait, sur la science et la technologie. Nous avons eu l'investissement, et nous avons eu l'investissement, et nous avons eu l'agriculture. Parce que, tout ce qu'on a fait, nous avons eu l'agriculture, avant de faire des exportations, nous avons eu l'agriculture. Quand on a eu l'agriculture, nous avons eu l'agriculture. Nous allons vraiment renforcer, comme je l'ai dit, en investissement, faire des industries, qui ne sont pas les mêmes, que nous avons eu l'agriculture, et que nous avons eu l'agriculture. Pour la pêche, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu l'immigration. Parce qu'ils ont eu l'agriculture, parce qu'ils ont eu l'agriculture, le droit de l'agriculture. Et puis, nous devons prioriser, d'abord, le Sénégalais. Le Sénégalais au cœur, et c'est ce que nous avons eu, et nous ne pouvons pas. Donc, si nous avons eu l'agriculture, c'est qu'il n'y a pas eu l'agriculture. Si nous devons donner 100 licences, nous devons donner 80 ou 70 l'agriculture, les restes, nous devons donner des études. Nous devons renderer, l'égalité, il y aura des choses qui vont aller au voyage.